Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu nous allons étudier la Gemara, le traité qui est d'Oshinda Fa'indalat Amutbeth 74b. A la fin du cours précédent, nous avons vu la Mishnah. Dans la Mishnah, nous avons ce que j'appelle trois parties. La première partie, qui s'appelle la partie Tanakama, la première opinion, vu qu'il n'y a pas un nom, on s'appelle le Tanakama, la première opinion, mais on peut appeler ça aussi le Rabbanan, les sages. Donc, qu'est-ce qu'on a dit dans la première partie de la Mishnah ? Kol Ha Surin Lavobakal, ceux qui veulent revoir la Mishnah, on peut la voir sur Ha'indalat Amut Alev 74a. Tous ceux qui sont interdits de rentrer dans la communauté, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de se marier avec tout le monde de la communauté juive, par exemple Mamzer, Mutarim Lavosebazé, ils ont le droit de se marier entre eux. Par exemple, Mamzer peut se marier avec un Natin, comme on a expliqué dans le cours précédent, que Natin, ce sont des gens, des sept nations qui étaient en terre d'Israël, qui se sont venus se convertir à l'époque de Yoshua, ils sont déguisés, comme des gens qui sont venus d'ailleurs, et il ne fallait pas les convertir, en tous les cas, ils ne devaient pas se déguiser. Et le fait qu'ils se sont convertis de manière déguisée, Yoshua n'était pas content. Et donc, il les a Natin, il les a désignés pour travailler dans le Temple. Et ils n'ont pas le droit de se marier avec le peuple juif, et donc ils ont le droit de se marier, par contre, avec un Mamzer. Donc un Mamzer, un Natin, ils ont le droit donc de rentrer entre eux, ce qui inclut aussi le Asoufi et le Shtouki. Bien que le Asoufi et le Shtouki, donc Asoufi, commençons par un Shtouki d'abord. Shtouki, c'est que sa mère lui dit silence, ne dit pas que lui c'est ton père, parce qu'on ne connaît pas son père. Et le Bdouki, le Bdouki, qui est celui, pardon, le Asoufi, celui qui ne connaît ni son père et ni sa mère. Donc ceux-là, ils peuvent tous se marier l'un avec l'autre. Ça, c'est la première partie de la Mishra que Tanakama nous dit. Après, on a les paroles de Rabbi Youda, sans plus de précision, qui nous dit Rabbi Youda Oser. Rabbi Youda, il l'interdit. Il l'interdit. Après, nous avons la troisième partie de la Mishra, les paroles de Rabbi Eliezer, qui nous dit que ceux qui sont certainement d'une tare généalogique, sans doute, comme le Mamser et le Natin, ils ont le droit de se marier entre eux. Par contre, s'ils ne sont pas sûrs, ils sont dans le Saphèque, ils sont dans le doute, eh bien, ceux qui sont dans le doute, par exemple le Shtouki et le Asoufi, ils n'ont pas le droit de se marier avec un Mamser et un Natin, les Shtouki avec une autre Shtouki, un Asoufi avec une Asoufi, les Shtouki et Asoufi, les Shtouki et les Asoufi, ils n'ont pas le droit de se marier entre eux, vu qu'eux, c'est des Saphèques, c'est des doutes, peut-être qu'ils n'ont pas de tare généalogique, peut-être qu'ils sont de souches irréprochables, et donc, s'ils vont se marier avec l'autre qui a en effet une tare généalogique, ça sera problématique. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Eliezer. Bien, donc, c'est ce que nous avons vu dans la Mishnah. La Gemara s'est interrogée sur ces mots-là, le début de la Mishnah, ces mots-là qu'on va révéler plusieurs fois, on va les interpréter de manière différente dans notre cours aujourd'hui. L'expression « Kola surim la vobakal, mutarim la vosebazé », tous ceux qui sont interdits de rentrer dans la communauté, ils ont le droit de se marier entre eux. La Gemara, elle a dit « De quoi s'agit-il ? De quoi on parle ? » Si on parle, on veut le dire ici, qu'ils ont le droit de se marier entre eux, c'est-à-dire que le Mamzer a le droit de se marier avec le Natin, le Natin avec la Sufi, le Shtuki, etc. Si c'est ça, on l'a déjà appris dans la Mishnah précédente, ce qu'on appelle ici la Rechah, la Rechah qui veut dire le Roche, le début de cette Mishnah, le début de cette Mishnah, au début du chapitre 4 que nous sommes en train d'étudier, dans 69A, nous avons le début de la Mishnah qui nous disait que tous ceux qui sont interdits, le Mamzer, Natin, Shtuki, la Sufi, ont le droit de se marier entre eux. Donc ici, la Mishnah n'est pas sûrement en train de se répéter, elle est en train de nous dire quelque chose d'autre. Qu'est-ce que la Mishnah est en train de nous dire ? C'est la première question qu'on avait. Deuxième question, quand Rabbi Yudah osse, Rabbi Yudah il interdit, de quoi s'agit-il ? Qu'est-ce que Rabbi Yudah il interdit ? Et nous avons proposé de dire que Rabbi Yudah il interdit qu'un guerre va se marier avec une Mamzeret. En effet, Rabbi Yudah s'est déjà prononcé dans le passé, son opinion elle est qu'un guerre, un converti n'a pas le droit de se marier avec une Mamzeret. Contrairement à l'opinion, si je ne me trompe pas, celle de Rabbi Yudah qui dit qu'on a le droit de se marier avec, qu'un guerre a le droit de se marier avec une Mamzeret, Rabbi Yudah interdit. Leur raisonnement qu'il y a derrière, est-ce que les convertis sont appelés kahal, communauté, ou pas ? D'après Rabbi Yudah, le converti est appelé kahal, communauté, donc ça s'applique sur l'interdiction de le Yavu Mamzerbi K'al Hachem, que le Mamzer n'a pas le droit de rentrer dans la communauté de Dieu. D'après Rabbi Yossé, le converti n'est pas appelé communauté, il ne rentre pas dans ces critères-là de communauté, comme on avait appris qu'il y a cinq expressions de communauté qui sont dites, et donc le guerre ne fait pas partie de ces cinq-là. Et c'est la raison pour laquelle le guerre peut se marier avec une Mamzeret. Alors, je reprends, ce qu'on me proposerait, ce qu'on a proposé de dire, que lorsque Rabbi Yudah dans la Mishnah, au cerf, il interdit, qu'est-ce qu'il interdit ? Il interdit qu'un converti va se marier avec une Mamzeret. Mais l'agmar a dit, ça ne rentre pas dans les mots ici, on dit kola surim, lavo bakal, tous ceux qui n'ont pas le droit de rentrer dans la communauté. Donc on ne parle pas ici d'un guerre, parce que le converti ne fait pas partie de ceux qui sont interdits de rentrer dans la communauté, il a le droit de se marier avec la communauté. Donc, ce que nous allons voir maintenant dans le cours aujourd'hui, la première proposition de réponse, c'est celle de Rabbi Yudah. Je tiens à souligner que c'est Rabbi Yudah qui donne la réponse, à ne pas confondre avec Rabbi Yudah que nous avons dans la Mishnah. C'est Rabbi Yudah qui interprète les paroles, qu'est-ce qu'on veut dire dans la Mishnah, aussi bien la première partie de la Mishnah, et aussi bien qu'est-ce que Rabbi Yudah veut dire. Après, en deuxième étape, on va voir comment on repousse les paroles de Rabbi Yudah, et donc on aura une autre interprétation de la Mishnah, qu'est-ce que ça veut dire, kola surim lavo bakal, tous ceux qui n'ont pas le droit de venir dans la communauté. Ça sera donc la réponse de Rav Natan Baroshaya, qui sera aussi repoussée. On aura donc une troisième explication de Rav Nachman, au nom de Rav Baravu, de quoi s'agit-il qui sera proposé, qu'est-ce que ça veut dire, kola surim lavo bakal, qui sera aussi repoussée. Et on aura donc après l'interprétation de Rava, qu'est-ce qu'on veut dire ici dans cette Mishnah. Alors, sur le texte, il nous reste trois mots dans 74a, Amarav Yudah, Rav Yudah répond, vient nous expliquer qu'est-ce que la Mishnah veut dire en y disant, kola surim lavo bakal, tous ceux qui n'ont pas le droit de rentrer dans la communauté. Aïndal et tamoud bet, 74b, hachi kamar, ainsi on veut dire, c'est-à-dire, on maintient tout à fait ce qu'on a dit, que Rabbi Yudah, qui est dans la Mishnah, dans la deuxième étape de la Mishnah, quand Osser, il interdit, en effet, ce qu'il interdit, il interdit qu'un converti va se marier avec une mamzeret. Haï, quel rapport avec ce que Tanakama, ce que la première ligne de la Mishnah, ce qu'on a dit dans la première opinion de la Mishnah, kola surim lavo bakal, tous ceux qui n'ont pas le droit de rentrer dans la communauté, il faut savoir traduire de quelle communauté on parle, Rav Yudah dit, l'explication de la Mishnah la suivante, kola surim lavo bakal kehuna, tous ceux qui sont interdits d'entrer dans la communauté de Kehuna, dans la Mishnah, ce n'est pas précisé, mais c'est justement ça l'explication de la Mishnah, ceux qui n'ont pas le droit de rentrer dans la communauté de Kehuna, c'est qui qui n'a pas le droit de rentrer dans la communauté de Kehuna ? Maïn Ninou, c'est qui ? C'est Giyoret, une convertie, prouta mi bat shaloshan yoméhan, même si elle a moins de trois ans. Et la précision qu'on dit même quand elle a moins de trois ans, c'est ce qu'on vient exclure ici, c'est l'opinion de Rabbi Shimon Benyokhaï, ne pas interpréter qu'il s'agit d'une convertie qui a plus de trois ans, qui n'a pas le droit de se marier avec un koé, mais même une convertie qui a moins de trois ans, elle n'a pas le droit de se marier avec un koé, donc non pas comme l'opinion de Rabbi Shimon Benyokhaï, et on a dit que ceux-là, ce convertie-là, Moutarim, Lavosebazé, ils ont le droit de se marier entre eux, c'est-à-dire que cette Giyorette, ce convertie-là, peut se marier même avec un mamzer, avec un mamzer. Mais non, c'est quoi cette précision-là ? Moins de trois ans, plus de trois ans, alors, en deux mots, si on veut dire, on parle de convertie. Mais non, dans cette précision-là, elle est importante, parce qu'on va continuer à en discuter dans la suite, pourquoi on précise qu'il s'agit bien d'une convertie qui est même moins que trois ans. À savoir, que les sages considèrent qu'un non-juif en général, dans les familles non-juives, donc ils ont certains mœurs qui se comportent mal, et qu'il peut y avoir des relations avec n'importe qui. Donc, on considère que toute femme qui s'est convertie, elle est considérée, Zona, qu'elle a eu des rapports avec quelqu'un, qu'elle a eu des rapports avec quelqu'un dont il ne fallait pas. Et donc, un koé ne peut pas se marier, avec cette convertie. Maintenant, la question, elle est, est-ce qu'on considère qu'elle est déjà Zona même avant trois ans ou après trois ans ? Ce n'est pas la question si elle est Zona avant trois ans ou pas. Avant trois ans, elle ne peut pas être Zona. Pourquoi elle ne peut pas être Zona ? Parce que même si elle a eu un rapport, c'est comme l'expression que Rachid nous a dit, c'est mettre le doigt dans l'œil. Il n'y a rien du tout. Le manque est rentré dans cette fille-là, donc n'est pas considéré avoir une relation. Il n'y a rien qui s'est passé. Mais, d'après les sages, le problème n'est pas le fait qu'elle l'ait convertie et que peut-être elle a fait Zona et la prostituée. Tout simplement, la Torah dit qu'un koé doit se marier avec une fille de descendance juive. Donc, si elle est convertie, il n'a pas le droit de se marier avec elle. Ça ne change pas maintenant. Si elle a en dessous de trois ans, au-dessus de trois ans, si on faisait une différence en en dessous de trois ans et au-dessus de trois ans, en effet, c'est vrai que Rabbi Shimon Ben Yochay dit, au-dessus de trois ans, elle a sûrement eu un rapport. On présume qu'elle a eu un rapport. Donc, on considère qu'elle ne peut passer avec un koé. En dessous de trois ans, on présume qu'elle n'a pas eu de rapport. Même s'il n'y a eu un rapport, ce n'est pas considéré un rapport. Et donc, elle peut se marier avec un koé. Mais ici, on est en train de nous dire ici que notre Mishta, quand on dit tout ce qui nous parle de rentrer dans la communauté de koanim, on parle donc de toutes sortes de converties. Comme Rashi nous dit, et voyons l'explication dans Rashi de tout ce qu'on vient de dire, et après on va reprendre la Mishna, Hachikama, ainsi on veut dire, Kloma, c'est-à-dire, le Olam, toujours on maintient, que Rabbi Youda, Rabbi Youda, a gerbe mamzeret kai. Il parle d'un ger qui n'a pas le droit de se marier avec une mamzeret. Mais non, pourquoi tout d'un coup, Rabbi Youda, le Tanakama, il a dit, tous ceux qui n'ont pas le droit de se marier, ils ont le droit de rentrer dans la communauté, ils ont le droit de se marier entre eux. Et tout d'un coup, Rabbi Youda, il a dit, interdit qu'un converti de se marier avec une mamzeret, quand il a atterri. Ah, alors, justement, c'est ça que Rabbi Youda nous explique, nous interprète la Mishna, en disant, qu'est-ce qu'il a entendu, Rabbi Youda, du Tanakama, il a entendu quelque chose ici. Des chamales, les Tanakama, il a entendu Tanakama. Des aireba, qui parlaient justement de la converti. V'haïbe kahl des kamrat, parce que, quand on est en train de dire kahl, que tous ceux qui n'ont pas le droit de rentrer dans la communauté, quel kahl on dit ? Kahlkehunao. On parle de la communauté de Kohanim, des Kohens, un Kohen, la parole se marie avec une converti. Même si elle a moins de trois ans de la Vatbiyah, bien que si elle a eu un rapport, ce n'est pas considéré avoir un rapport de la Vatbiyah. Et donc, il n'y a pas de quoi craindre que peut-être elle a prostitué, parce que même si elle a eu un rapport, ce n'est pas considéré un rapport, il n'y a pas de prostitution ici. Alors, pourquoi le Kohen n'a pas le droit de se marier avec une fille convertie, même si elle s'est convertie avant trois ans ? Quand on dit qu'est-ce qu'on va dire avant trois ans, évidemment, c'est que les parents l'ont convertie. La raison, elle est, dit-il, qu'elle est écrite, qu'il peut tout l'autre misère à battre Israël, que les Kohen ne peuvent se marier uniquement avec des vierges, donc des jeunes filles du descendance du peuple juif. Donc, ils n'ont pas le droit de se marier avec une Goya, quoi qu'il arrive, même si elle s'est convertie. Sachez-moi, elle s'est convertie avant trois ans, que le Kohen n'a pas le droit de se marier avec une convertie, même en dessous de trois ans, ça ne va pas avec l'opinion de Rabbi Shimon de Yochai. Des Amalekama qui dit plus loin dans l'autre chapitre, dans Dafaïn Khaït, que une convertie qui a moins de trois ans, elle peut se marier avec un Kohen si elle s'est convertie avant trois ans. Et Achikama, donc Rashi nous récapitule. Qu'est-ce qu'on veut dire dans la Mishma ? En nous disant lorsque le Tanakama, les premiers mots de la Mishma disent tous ceux qui sont interdits de rentrer dans la communauté, il n'est que la surin avoumikal kéhuna. Tous ceux qui n'ont pas le droit de rentrer dans la communauté de Kohanim. Ou maïn niou, des marbés. Et qui sont ces personnes-là que cette règle-là, marbé haïklala, que ce klal, cette règle-là vient rajouter yéteral haïchonim en plus des premiers chassourim bikalissel, en plus de ceux qui sont interdits de rentrer dans la communauté du peuple juif, le mamzer, le nati, le shtuk, il a soufi. Qui est-ce qu'on vient rajouter ici dans cette Mishma en rajoutant tous ceux qui n'ont pas le droit de rentrer dans la communauté de Kohanim ? C'est la Giyoret, Sheprutam Batchaloshanim. C'est cette convertie qui a moins de 3 ans. Et Rachid nous souligne qu'on dit la convertie qui a moins de 3 ans. On ne parle pas seulement de celle qui s'est convertie avant 3 ans. Ah, plus votre raison. Celle qui a plus de 3 ans, celle qui a plus de 3 ans, d'après toutes les opinions, elle ne peut pas se marier avec un Kohen. Mais même celle qui a moins de 3 ans, elle aussi, elle ne peut pas se marier avec un Kohen d'après le Tanakama de notre Mishnah. Et le Tanakama est en train de dire que ces interdits-là, ils ont le droit à Giyoret, les Mamzer, on a une tique qui lavo est basée, ils ont le droit donc tous de se marier entre eux. Donc ça, c'est ce que le Tanakama il a dit. Et sur ça, Rabbi Youda, il a dit « Hey, je viens d'entendre ici que cette Giyoret, cette convertie, elle a le droit de se marier avec un Mamzer. » C'est-à-dire, en autre mot, c'est la même chose, dans le sens, un homme avec une femme, là on parle d'un femme avec un homme, mais ça veut dire qu'un guerre, il peut se marier avec une Mamzer. D'après ce que je viens d'entendre là de Tanakama, c'est ça ce que Tanakama il a dit en disant « Tous ceux qui sont interdits de rentrer dans la communauté, ils ont le droit de se marier entre eux. » Ça veut dire que la Giyoret peut se marier avec un Mamzer. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Rabiouda dit « Hé, Osser, j'interdis-moi, on n'a pas le droit, un guerre n'a pas le droit de se marier avec un Mamzer. » un Giyoret n'a pas le droit de se marier avec un Mamzer. Comme ça, Rabiouda nous interprète. La Mishla, après ça, la Mishla, elle est claire. Tanakama, il a dit, en autre mot, il a dit « Un guerre peut se marier avec un Mamzer. » Parce que tous ceux qui n'ont pas le droit de rentrer dans la communauté de Kohanim, donc le guerre, ils peuvent se marier, ils ont le droit préciser, donc on parle d'une Giyoret, même qui s'est convertie avant trois ans. Maintenant, la Gemara, s'arrête sur ce petit détail-là. Pourquoi tu dis qu'on parle d'une Giyoret qui s'est mariée avant trois ans ? On pourrait expliquer cette Mishla-là d'après plus de monde si on va dire que ça va aussi d'après Rabi Shimon d'Agnukha. Et on parle d'une Giyoret, d'une convertie qui s'est mariée après trois ans et sur ça, le Tanakama dit « Kola, sur, la, l'ubi, l'kehuna. » Tous ceux qui n'ont pas droit de rentrer dans la communauté des Kohanim, j'ai rajouté le mot Kohuna d'après l'interprétation de Rabi Uda qui vient de nous donner, bien que dans la Mishla il y a récemment « Kola, sur, l'ubi, 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 tous ceux qui n'ont pas rentrés dans la communauté de Kohanim, ils ont le droit de se marier entre eux. On a dit que ça tient d'après ceux qui disent qu'il y a une guillorette même en dessous de 3 ans. Il dit que ce sera la guillorette après 3 ans et comme ça, ça va aller même d'après l'opinion de Rabbi Shimon. Parce que la Gmar demande « Ve nukma yo bat chalosh. » On n'a qu'à faire tenir, expliquer cette Mishla. Rav Yudor, vous pouvez expliquer cette Mishla en disant qu'on parle d'une convertie à partir de 3 ans. Comme Rachid nous précise la question « Ve lo, ve lo peut pas rater pas moins que ça. Ve ne, mais on va dire que si elle a moins de 3 ans elle est permise d'un Kohen. Et d'elle, on ne parle pas. Sur le texte d'Akma, je reprends la question. On n'a qu'à faire tenir cette Mishla qu'elle parle que Tan Kama il dit qu'il ne peut pas se marier avec un mamzer mais elle ne peut pas se marier avec un Kohen à partir de 3 ans et un jour. On va filer le Rabbi Shimon Ben Yochai comme ça. Ça va aller même d'après l'opinion de Rabbi Shimon Ben Yochai. Rabbi Shimon Ben Yochai dit que c'est à partir de 3 ans et un jour. Ça ne veut pas dire qu'on dit 3 ans et un jour c'est une fois qu'elle a fini la troisième année et donc elle rentre dans la quatrième année ce qu'on est en train de dire la précision de Yom Echad. Donc en deux mots c'est une fois qu'elle a 3 ans seulement. La Gmara dit mais non. Im Ken si c'est ainsi Mitsida Tavra littéralement ça veut dire sur le côté tu as la réfutation tu as déjà la réponse de quoi casser Tavra, Chavra de casser tu as déjà la possibilité de casser ce qu'on est en train de dire ici de l'enseignement qui est sur le côté. Pourquoi ? Réfléchissons un peu. D'abord la traduction de ces mots-là Im Ken Rashi nous dit si c'est comme ça De Kirami Shimon et Tukma qu'on fait tenir la Mishnah comme Rami Shimon c'est-à-dire De Pruta Mouteret Lakaona qu'une convertie qui a moins de 3 ans elle est permis de se marier avec un Kohen Ve Hu et lui le Tana de la Mishnah Lo Yitir Lavobem Amzeret et ce qui permet donc la Mamseret qui peut se marier avec le Guère elle assure Lavobem Kona uniquement celle qui est interdit au Kohanim Avem Mashman ce qu'on aurait entendu de ça on aurait déduit Haide Pruta celle qui a moins de 3 ans Yitle Dassoura la Mamser c'est-à-dire qu'elle est interdit au Mamser ce qu'on va voir qu'on peut dire déjà tout de suite c'est pas du tout logique t'entra mener ici comme ça si on va dire que la Mishnah elle va d'après Rabbi Shimon une fille qui est qui est convertie à partir de 3 ans après 3 ans elle elle est interdit de se marier avec un Kohen mais elle a le droit de se marier et donc elle a le droit de se marier avec un Mamser sous-entendu que celle qui est moins de 3 ans qu'elle elle peut se marier avec un Kohen elle ne pourrait pas se marier avec un Mamser mais non c'est pas vrai cette fille là qui est convertie c'est sûr qu'elle a le droit de se marier avec un Mamser quoi qu'il arrive donc si tu vas me dire maintenant elle a le droit de se marier avec un Kohen parce qu'elle a moins de 3 ans et c'est elle qu'on parle dans la Mishnah alors Moutarim la Vosebazé ceux qui sont permis de rentrer l'un avec l'autre c'est uniquement celle qui a plus de 3 ans et celle qui a moins de 3 ans elle n'a pas le droit de se marier avec un Mamser non c'est impossible de dire une telle chose et comme la Gmara nous dit elle a Tama parce que d'après ça donc ta raison uniquement parce qu'elle a 3 ans et un jour elle a 3 ans c'est pour cela que tu dis qu'elle n'a pas le droit de se marier avec le Kohen mais elle peut se marier avec un Mamser et donc tu dirais quoi mais si il a moins de 3 ans et un jour d'après Rabbi Shimon on va dire elle a le droit de se marier avec un Kohen et à Sura la Vosebazé tu vas dire qu'elle elle n'a pas le droit de se rentrer là avec l'autre elle n'a pas le droit de se marier avec un Mamser c'est pas juste d'après Rabbi Shimon Ben Yochai d'après Rabbi Shimon Ben Yochai quand elle a moins de 3 ans vrai qu'elle peut se marier avec un Kohen mais elle a le droit de se marier aussi avec un Mamser en effet cette fille là qui est convertie peut se marier aussi bien avec un Mamser et aussi bien elle peut se marier avec un Kohen si elle s'est convertie avant 3 ans dans Rabbi Shimon Ben Yochai donc la Mishnah n'aurait pas pu être expliqué reprenons la Mishnah tous ceux qui n'ont pas le droit de rentrer dans la communauté des Kohanim eux ont le droit de se marier avec un Mamser ça veut dire quoi si on dit que c'est d'après Rabbi Shimon Ben Yochai tous ceux qui sont convertis à partir de 3 ans qui n'ont pas le droit de rentrer dans la communauté des Kohanim ils ont le droit d'un Mamser mais celle qui se convertit en dessous de 3 ans elle n'a pas le droit de se marier avec un Mamser c'est pas juste c'est vrai que d'après Rabbi Shimon moins de 3 ans elle peut se marier avec un Kohen mais c'est pas juste de dire que d'après Rabbi Shimon moins de 3 ans elle ne peut pas se marier avec un Mamser elle pourrait oui se marier avec un Mamser donc on est obligé de dire que le Tanakama de la Mishnah il va d'après l'opinion des sages qui disent qu'une convertie même moins de 3 ans elle n'a pas le droit de se marier avec un Kohen et donc d'après ça on peut bien expliquer la Mishnah tous ceux qui n'ont pas le droit de rentrer dans la communauté de Kohen ils ont le droit de se marier avec l'autre tous les guillorets tous les convertis au-dessus de 3 ans ça ne change pas ils ont tous le droit de se marier avec un Mamser c'est interdit de se marier l'un avec l'autre tu veux me dire que cette fille là qui a moins de 3 ans qui s'est convertie n'aurait pas le droit de se marier avec un Mamser cette fille là qui s'est convertie avec un Mamser ou Mamser bat un Mamser avec elle tu me dis que ce sera interdit mais non la convertie cette convertie là elle peut très bien se marier avec un Mamser pourquoi ? quel est le raisonnement ? vu que d'après Rabbi Shaman Yochai il tient aussi cette opinion là l'opinion qui est celle de Rabbi Yose qui n'est pas celle de Rabbi Yuda qui est dans la Mishnah c'est le Rabbi Yose qu'on a appris dans les cours précédents que les Mamserim pardon les Gérim le guerre les Gérim ne sont pas considérés à une communauté les Gérim laf Kalu Loshna Pruta ça ne change pas s'il y a moins de 3 ans Loshna Yeterra ça ne change pas s'il y a plus de 3 ans le fait qu'il a permis celle qui a plus de 3 ans de se marier avec un Mamser il s'est déduit de là qu'est-ce qu'il pense de Tanakama que la communauté des convertis n'est pas plus une communauté et c'est la raison pour laquelle un Mamser peut se marier avec une guillorette avec une convertie et encore une fois donc Rabbi Yuda a la deuxième opinion de la Mishnah il a dit ah non non un Gérim n'a pas le droit de se marier avec un Mamser c'est pour ça qu'il a dit qu'il est Oser qui l'interdit donc à cette étape là de l'Agmara on a expliqué la première opinion et la deuxième opinion de la Mishnah ce qui nous intéresse donc l'opinion de Tanakama et l'opinion de Rabbi Yuda qui est-ce qui nous a expliqué ça c'est Rabbi Yuda Rabbi Yuda il nous a dit qu'il faut traduire les mots de la Mishnah tous ceux qui n'ont pas le droit de rentrer dans la communauté il s'agit d'une communauté bien particulière la communauté des Kohanim de qui s'agit-il d'une convertie je ne rentre pas maintenant dans le détail plus de 3 ans moins de 3 ans c'est une précision donc ce qui nous intéresse c'est une convertie ça ne change pas quel âge quand est-ce qu'elle s'est convertie elle n'a pas le droit de rentrer dans la communauté des Kohanim et cette diorète cette convertie là elle a le droit de se marier avec un Mamser ça c'est ce que Tanakama il a dit Moutarim là vous est basé ils ont le droit de se marier là avec l'autre la diorète avec un Mamser et sur ça Rabi Youda oh c'est Rabi Youda dit non j'interdis je ne suis pas d'accord un guère n'a pas le droit de se marier avec un Mamser parce que la communauté de convertie est aussi considérée une communauté ça c'est l'interprétation de Rabi Youda comme il a expliqué donc le Tanakama et Rabi Youda de notre Mishnah mais la Gemara questionne conteste l'interprétation de Rabi Youda dans notre Mishnah il dit okla la ou ah bon c'est une règle comme ça tu dis comme ça tu interprètes à Mishnah tu dis tous ceux qui ont le droit d'entrer dans la communauté de la Kona ils ont le droit de se marier tous ceux qui n'ont pas le droit de rentrer dans la communauté de Kohanim ils ont le droit de se marier l'un avec l'autre mais un instant ça ne marche pas ce que tu dis regarde la veuve qui n'a pas le droit de se marier avec le grand prêtre la divorcée une femme qui était profanée une femme c'est une femme qui est issue d'un Kohen qui s'est mariée avec une divorcée ou bien une femme qui s'est mariée avec un Kohen que le Kohen n'avait pas le droit de se marier avec elle par exemple si le Kohen il s'est marié avec la divorcée il a eu un rapport avec la divorcée la divorcée est devenue halala maintenant ou bien si une femme juive normale elle se marie avec un Kohen qui est halal elle devient aussi halal ce qui n'est pas d'ailleurs interdit pour la femme juive qui se marie de manière légitime de manière tout à fait contre qu'elle a le droit elle a le droit de devenir halal en tous les cas c'est juste pour expliquer c'est quoi une halala et une zona c'est une femme qui a eu un rapport donc qui lui était avec quelqu'un qui lui est interdit quoi qu'il arrive par exemple on va prendre un exemple extrême une fille juive donc il y a eu un rapport avec un Goï et bien elle devient une zona et la parole se marie avec un Kohen donc la question de la remarie ici elle est comment toi Rav Youda tu me dis tu m'entraînes pas de manière c'est une règle tous ceux qui n'ont pas le droit de se marier avec des Kohen ils ont le droit de se marier entre Briar la veuve est-ce qu'une veuve elle a le droit de se marier avec un Mamzer non est-ce qu'une groucha une divorcée elle a le droit de se marier avec un Mamzer non est-ce qu'une Halala une zona ils ont le droit de se marier avec un Mamzer la réponse elle est non donc la règle que tu veux dire la manière que tu veux l'expliquer la Mishnah ça ne va pas comme Rashi nous dit c'est une règle c'est une règle ça c'est avec étonnement si tu veux vraiment dire ça c'est une règle les Kohen tous ceux qui sont qui sont intéressés se marier avec un Kohen ils ont le droit de se marier avec un Mamzer non ça ne marche pas la preuve le mana etc ils n'ont pas le droit de se marier avec un Kohen ils n'ont pas le droit de se marier avec un Mamzer pourtant une deuxième question sur l'enseignement de Rav Yud de la manière qu'il explique la Mishnah Hamoutar tu devrais en déduire de là que celui qui est permis donc il a le droit de se marier avec le Kohen il serait interdit de se marier avec un Mamzer quand on dit avec le Kohen c'est dans le contexte de Kohen même avec une fille de Kohen n'importe qui qui peut il n'a pas le droit de se marier une fille de Kohen il serait interdit de se marier avec un Mamzer d'après ce que tu dis Rashi Vethu et encore une deuxième question Hamoutar celui qui serait permis de se marier rentrer dans la communauté de Kohen même avec la fille d'un Kohen il n'aurait pas le droit de se marier avec un Mamzer parce que d'après l'interprétation de Rav Yud dans la Mishnah donc Tanaka m'avait en train de nous dire ici que qui est-ce qui a le droit de se marier avec un Mamzer elle a assuré avec un Kohen uniquement ceux qui sont interdit au Kohen à Moutar mais j'en déduirais de là que celui qui est permis de se marier dans la communauté de Kohen à Sourbe Mamzer elle n'a pas le droit de se marier avec un Mamzer mais ça aussi ça pose problème pourquoi ? parce que Vareger prenons l'exemple du converti chez Moutar mais Kohen il a le droit de se marier avec une Kohen un Kohen il n'a pas le droit avec une Guioret mais un Guerre il a le droit avec une Kohen donc il peut rentrer dans la communauté de Kohen par la fille d'un Kohen il peut rentrer ou Moutar mais Bamzer pourtant ce même guerre là ce même converti il peut se marier avec la fille d'un Mamzer mais il peut se marier aussi avec une Kohen il peut se marier aussi avec une Mamzer Rashi Vareger etc vu que Tanakama il tient que la communauté de converti n'est pas appelée une communauté donc il peut se marier aussi avec une Mamzer et aussi avec une fille de Kohen avec une fille de Kohen donc en tous les cas l'interpellation de la Viuda ne tient pas et elle est refutée elle a seulement on dit on enlève ce qu'il y a avant on dit seulement quoi plutôt qu'est-ce qu'on va enseigner on a une autre explication donc on revient au point de départ on veut comprendre la Mishnah qu'est-ce que Tanakama il veut dire qu'est-ce que Rabbi Yudha il veut dire dans la Mishnah il va donner une autre explication dans certains points il ressemble à l'explication de Rabbi Yudha mais c'est une autre explication ainsi est l'interprétation de la Mishnah tout homme dont un Kohen n'a pas le droit de marier sa fille si un Kohen n'a pas le droit de marier avec la fille de tel monsieur et bien il a le droit de se marier avec un mam'sère ou main-new c'est qui cette personne-là qu'on vient inclure dans cette catégorie c'est un guerre chez Nassag Yoret un guerre un converti qui s'est marié avec une autre converti et attention on souligne encore une précision ici où qu'est Rabbi Yudha Ben Yacov que l'opinion de Rabbi Yudha Ben Yacov parce que nous allons apprendre plus tard dans une Mishnah qu'il y a trois opinions mais l'opinion de Rabbi Yudha Ben Yacov c'est lorsque un converti s'est marié avec une converti et bien cet enfant-là n'a pas le droit de se marier avec un Kohen et donc cet enfant-là on nous dit il a le droit donc c'est-à-dire ces convertis-là ils ont le droit de se marier avec les mam'sère et les mam'sère et les mam'sère etc donc il a dit elle a maravnatan Ravnatan il dit non c'est pas comme Rabbi Yudha il a expliqué l'explication est différente il faut lire comme ça le thème ne dit pas comme tu as dit je suis à présent quand Rabbi Yudha il a interprété que tous ceux qui sont interdits de se marier avec des Kohen ils ont le droit de se marier avec les psoules les kal avec les mam'sère etc non parce que si tu veux dire ça tu auras une question tu auras une question tu vas dire la veuve elle peut se marier avec les Kohen alors que pourtant on n'a pas le droit de se marier avec les mam'sère et aussi tu auras une question avec le guère mais Dukia c'est le diuk la précision qu'on a fait ah tu as dit ceux-là ils sont interdits sous-entendu que ceux qui sont permis de se marier avec les Kohen ils sont interdits de mam'sère on a dit mais non le guère il a le droit de se marier avec une Kohen et pourtant il n'a pas le droit de se marier et pourtant il a aussi le droit de se marier avec une mam'sère donc n'explique pas ça parce que tu auras une question c'est une autre explication qu'est-ce que vient rajouter cette règle-là avec ceux qui sont interdits aux peuples juifs aux juifs en général qu'est-ce qu'on vient rajouter encore à part le mam'sère etc etc qu'est-ce qu'on vient rajouter on parle d'une guerre chez Nasa Gioret un converti qui s'est marié avec une convertie et quelle opinion ce point-là ce détail important que la mêlée est en Benyakob comme Rabi Lézé Benyakob qui dit dans la mêlée plus tard dans la fin de l'année que un converti qui s'est marié avec une convertie ne peut pas se marier avec un Kohen et bien ceux-là ils ont le droit de se marier l'un avec l'autre c'est-à-dire que le converti a le droit de se marier avec la mam'sère ou le mam'sère avec lui donc d'après Rav Natan il s'agit donc d'un un guerre qui s'est marié avec une Gioret et que l'enfant cet enfant-là il n'est pas saoul il est disqualifié pour un Kohen un Kohen ne peut pas se marier avec cet enfant-là donc c'est ça l'explication de la Mishita donc Rav Natan il mentionne aussi mais c'est pas exactement la même chose il dit c'est ce ce n'est pas prendre le sens littéral comme on a dit avant tous ceux qui n'ont pas le droit de rentrer dans la communauté de Kohen et on parle c'est celui qu'un Kohen ne peut pas se marier avec sa fille donc c'est différent peut-être je ne devrais pas dire le mot le texte comme les mots de Rav Natan tout ce que Kohen ne peut pas se marier avec sa fille et bien ils ont le droit de se marier avec l'autre que dans ces cas-là ils ont le droit de se marier avec des mêmes et Rashi rajoute pourquoi on ne peut pas dire que le Tanakama il parle peut-être d'un converti qui s'est marié avec une juive ordinaire pourquoi on dit que Tanakama il parle d'un converti qui s'est marié avec une convertie aussi si on parle d'un converti qui s'est marié avec une juive on ne peut pas faire tenir dire que ça c'est l'opinion de Tanakama pourquoi qui est l'opinion qui dit dans un cas où il y a un converti qui s'est marié avec une juive ordinaire qu'on n'a pas pas de se marier sa fille c'est Rabbi Yuda c'est Rabbi Yuda c'est le même Rabbi Yuda que nous avons dans le Mishnah c'est-à-dire dans le Mishnah de 77a l'opinion de celui qui dit que quand il y a un converti avec Madame Yisraël une Madame juive et que l'enfant il n'a pas droit de se marier avec un Kohen c'est l'opinion de qui ? c'est l'opinion de Rabbi Yuda qui est le même Rabbi Yuda que nous avons vu dans la Mishnah qui dit Rabbi Yuda il interdit donc si tu vas me dire que Tanakama la première ligne de la Mishnah elle parle d'un converti qui s'est marié avec une Israélite et l'enfant il ne peut pas se marier avec un Kohen et on dit donc ils ont le droit de se marier avec des Mamserim dans ces cas là c'est la même opinion que Rabbi Yuda qui est juste après on ne peut pas dire que Tanakama il pense comme Rabbi Yuda si Rabbi Yuda aussi Rabbi Yuda il interdit il faut dire que Tanakama dit quelque chose d'autre et c'est pour ça que Rabbi Yuda il interdit l'opinion de Rabbi Yuda on la connait de 1977 ah l'opinion de Rabbi Yuda il est que quand il y a un converti qui se marie avec une juive l'enfant ne peut pas se marier avec un Kohen la fille elle ne peut pas se marier avec un Kohen on est obligé de dire que Tanakama ne pense pas cette opinion de Rabbi Yuda il pense une autre opinion vu que Rabbi Yuda c'est l'adversaire dans la Mishnah donc qu'est-ce qu'il pense le Tanakama le Tanakama pense comme Rabbi Yazar Ben Yaakov qu'on parle d'un converti qui s'est marié avec une converti et que l'enfant ne serait pas saoul et se qualif à la Kona donc ce Rashi il nous dit c'est pour ça que Rabbi Nathan il nous dit que le Tanakama de notre Mishnah notre Mishnah dans le 74a et que Rabbi Yazar Ben Yaakov comme l'opinion mais jamais Rabbi Yuda le Tanakama maintenant on comprend donc la suite aussi de la Mishnah deuxième étape de la Mishnah c'est l'opinion de Rabbi Yuda Rabbi Yuda il a entendu Tanakama de hitle khal gerim le khal Tanakama il a dit que la communauté des convertis n'est pas considérée n'est pas plus une communauté ou pas l'égalais il n'est pas d'accord avec lui c'est-à-dire si on récapitule Ravnat nous dit comme ça la Mishnah d'après Tanakama qu'est-ce que Tanakama est-ce que Tanakama est-ce qu'il nous dit ici si il y a quelqu'un que sa fille ne peut pas se marier avec un Kohen et bien il a le droit de se marier avec un Mamzer en autre mot qu'est-ce qu'il est en train de dire Tanakama il est en train de dire que la communauté des convertis n'est pas appelée une communauté il y a la deuxième lune de la Mishnah Rabbi Yuda il interdit non 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 un converti ne peut pas se marier avec un Mamzer je ne suis pas d'accord même si le père et la mère sont des convertis et bien cet enfant ils sont comme considérés un khal ils sont considérés des communautés le Mamzer est la parole de rentrer dans la communauté de Dieu et ces convertis-là font partie aussi de la communauté de Dieu c'est pour ça donc Rabbi Yuda oser donc ça c'est comment Rav Natan interprète la première et deuxième lune de la Mishnah la première et deuxième opinion de la Mishnah Tanakama et Rabbi Yuda l'agmara conteste demande une question c'est une règle c'est une règle est-ce que la manière que Rav Natan vient interpréter la Mishnah de Kholchuk en a sur l'is à l'abito quand un Kohen n'a pas le droit de se marier avec la fille de quelqu'un donc en l'occurrence dans l'exemple qu'on a donné ici quand c'est le guerre avec une guillorette et la fille elle peut passer avec un Kohen que dans ces cas-là Moutarim la voie est basée ils ont le droit de se marier avec les mêmes Zairim ça ne marche pas ça ne marche pas cette règle un khalal donc un enfant qui est né d'une relation que le Kohen n'avait pas le droit d'avoir donc ce n'est pas une relation qui est interdite pour tous les juifs c'est une relation divorcée l'enfant qui va naître ce garçon-là va être un khalal maintenant si ce khalal-là va se marier avec une fille juive des Kohen un Kohen ordinaire un Kohen n'a pas le droit de se marier avec la fille de M. Khalal qui s'est mariée avec Mme Yisraël et pourtant va se marier avec Mme Yisraël l'enfant qui va être issu de M. Khalal et de Mme Yisraël ils n'ont pas le droit de se marier avec des Mamserim ou Mamserot ils n'ont pas le droit de se marier avec Mamserim donc pourtant le Kohen est-ce qu'il a le droit de se marier avec la fille de M. Khalal et Mme Yisraël la réponse elle est non est-ce que cette même fille qui n'a pas le droit de se marier avec un Kohen elle a le droit de se marier avec un Mamser non donc on voit ici il y a une fille qu'un Kohen ne peut pas se marier avec elle c'est la fille de M. Khalal et Mme Yisraël Kohen ne peut pas se marier avec elle est-ce que cette fille-là elle peut se marier avec un Mamser non ça contredit l'interprétation de Ravnatan dans la Mishnah Ravnatan l'a dit que d'après Tanakama tout celui que sa fille ne peut pas se marier avec un Kohen et bien ils peuvent se marier avec des Mamserim mais non regarde ici la fille du Khalal elle ne peut pas se marier avec un Kohen elle peut se marier avec un Mamser Rashi il n'y a pas encore de Rashi continuons ce n'est pas une question ça on peut très bien arranger pourquoi ? on va dire que le Tanakama il pense comme Rabidos Taben Youda Rabidos Taben Youda on l'a déjà appris dans le passé lui son opinion il est que les filles juives sont un Mikvetara sont une purification pour le Khalal c'est à dire que si M.Khalal se marie avec une fille juive Madame Yisraël et bien l'enfant qui vient l'enfant n'a plus de tâche de Khalal son garçon fille il n'a plus de tâche maintenant de Khalal il n'est pas appelé Khalal ce qui nous intéresse c'est surtout pour la fille parce que le garçon ça ne va rien changer mais donc pour la fille la fille elle ne sera plus appelée Khalal et elle pourra se marier avec la fille elle pourra se marier avec un Kohen donc si on dit ça il n'y a pas ici que la fille elle ne peut pas se marier avec un Kohen oui la fille peut oui se marier avec un Kohen la fille de M.Khalal et Mme Yisraël d'après Rabidos Taben il peut se marier avec un Kohen parce que la fille juive Mme Yisraël a purifié la descendance de M.Khalal comme Rachid le dit Rabidos Taben Youda il pense comme Rabidos Taben Youda des Amach il dit que Benot Yisraël que les filles juives c'est un migvet un bain rituel donc une source de purification pour ceux qui sont Khalal mais la Gema a continué à questionner sur l'enseignement de Rav Natan Baroshaya en disant il y a quelque chose encore qui ne va pas pourquoi ? premièrement un Khalal qui s'est marie avec Khalal M.Khalal il s'est marie avec Mme Khalal et Kohen a son disabito et là le Kohen il n'a pas le droit de se marier avec sa fille mais est-ce que la fille de M.Khalal est-ce qu'elle a le droit de se marier avec un mam'sère ? non ? son amine la vous est basée elle n'a pas le droit de se marier avec un mam'sère donc tu vois ici il y a une fille qu'un Kohen ne peut pas se marier avec elle et pourtant elle n'a pas le droit de se marier avec un mam'sère c'est la première question sur la manière c'est-à-dire que Rav Natan interprète Tanakama dans le Mishnah et une deuxième question fait tout une deuxième question je devrais dire ici que si c'est permis ça c'est le Kohen il peut oui se marier avec sa fille alors dans ces cas-là Asur ça serait il n'aurait pas le droit de se marier avec une mam'sère si le Kohen peut se marier avec sa fille mais c'est pas vrai un guerre convertie qui se marier avec une fille juive pas un guerre qui se marier avec une convertie un guerre qui se marier avec une fille juive d'après l'opinion de Rabelais et Zabeniakob on a dit que uniquement si le père et la mère sont convertis la fille peut passer avec un Kohen mais si seulement le père il est converti et la mère c'est une juive la fille elle peut se marier avec un Kohen d'après Rabelais Zabeniakob l'opinion qu'on est en train de tenir ici la réponse elle est oui mais Kohen Moutar il peut se marier avec sa fille du converti que c'est avec la monsieur converti que c'est avec Madame Israël et pourtant Moutar il la faisait baser pourtant la fille de ce converti-là elle peut se marier avec un mam'sère donc tu vois ici qu'on a quelqu'un qui peut oui se marier avec une fille qui peut se marier avec un Kohen et pourtant elle a la droite de se marier aussi avec un mam'sère Rashi Veto encore Moutar je devrais en déduire donc à Moutar ce qui permet que le Kohen se marie avec sa fille il n'aurait pas le droit de se marier avec ceux qui sont intérêts comme un mam'sère et pourtant un guerre qui s'est marie avec une fille juive etc et pourtant sa fille la fille du converti avec Madame Israël elle a le droit de se marier avec des mam'sère car on dit que d'autres Tana ils pensent que la communauté de converti n'est pas considérée communauté que le mam'sère peut avoir un rapport avec elle ils peuvent se marier ensemble donc on revient au point de départ quelle est l'explication de cette Mishnah qu'est-ce que Tana veut nous dire et en quoi Rabbi Yud a été en désaccord alors nous avons l'explication de Rav Nahman Rav Nahman il a dit au nom de Amarab Baravu Leur discussion ici entre Tana et Rabbi Yud c'est sur le mam'sère de la soeur ou bien le mam'sère d'une femme mariée c'est-à-dire la Torah interdit plusieurs femmes avec qui on n'a pas droit d'avoir de rapport on n'a pas droit de se marier maintenant il y a certaines femmes que c'est un interdit on a transgression positif si la personne a un rapport avec elle il y a certains que si la personne a eu un rapport c'est Rayave Lavin c'était une transgression c'est 39 coups de bastonnade et il y en a les deux qui nous intéressent maintenant c'est ceux qui sont Rayave Karet qui sont passifs de retranchement par exemple si quelqu'un a un rapport avec sa soeur il est passif de retranchement de Karet le casher le fait mourir plus jeune son âme est retranchée et il y a une punition qui est encore plus sévère c'est Rayave Mitot Bedin ceux qui sont passifs de mort par le tribunal ce sont par exemple ceux qui ont un rapport avec une femme qui est mariée maintenant la discussion ici ce que Rav Nachman nous dit la discussion c'est qu'est-ce qui rend un enfant mamzère est-ce qu'un enfant il est mamzère lorsque quelqu'un a un rapport avec une femme sur lequel il est passif de retranchement même si c'est seulement le retranchement qui est considéré une sentence qui est plus légère quand même l'enfant sera mamzère ou uniquement s'il a eu un rapport avec une femme qu'il est passif de mort par le tribunal là à ce moment-là seulement l'enfant il sera mamzère et c'est ça le désaccord entre Tarakama et Rabbi Yuda voyons Rachid d'abord mamzère nous informe que si quelqu'un a eu un rapport avec sa soeur l'enfant il est mamzère mais la sentence c'est c'est carrette au pluriel donc c'est le retranchement mamzère d'une femme mariée donc c'est la mort exécutée par le tribunal c'est c'est ça la différence qu'il y a entre eux c'est-à-dire que la réponse de Rav Nachman est en train de nous détacher totalement de l'explication qu'on avait eue jusqu'à présent jusqu'à présent on parlait des accords entre Tarakama et Rabbi Yuda est-ce que c'est un guerre qu'il a le droit de s'avoir avec une mamzère est-ce qu'il a le droit de se marier avec une mamzère et est-ce que les convertis sont appelés KAL communauté ou ils ne sont pas appelés communauté Rav Nachman nous dit aucun rapport c'est pas ça le désaccord entre Tarakama et Rabbi Yuda qu'est-ce qu'il y a Ika Benayu voyons Rachid Ika Benayu la guerre Rashi nous dit le désaccord ce n'est pas en ce qui concerne le guerre le converti elle a des cas seulement que Tanakama il pense que même si c'est seulement un interdit sur lequel on est passif de retranchement et bien l'enfant qui est issu c'est un mamzère et ainsi donc est l'explication de la Mishnah tous ceux qui n'ont pas le droit de rentrer dans la communauté l'explication est la suivante tous ceux qui sont nés ils sont issus d'un rapport qui était interdit par la Torah qui est interdit donc que ce soit Karet ou bien que ce soit Khayav Mitat Bedin Mamzerim c'est des Mamzerim et donc au Moutarim la Vosé Basé ils ont le droit de se marier l'un avec l'autre donc si on reprend les mots de la Mishnah Kola Moutarim la Vos Bakahal Kola Sourim la Vos Bakahal tous ceux qui sont interdits de rentrer dans la communauté qui sont Mamzer ça sent qu'ils sont Mamzer parce que leurs parents ils ont eu un rapport alors que c'était une interdiction de Karet de retranchement ou bien que les parents ils ont eu un rapport avec l'interdiction c'était Khayav Mita Passif de mort par le tribunal on aurait pu penser qu'ils ne peuvent pas se marier l'un avec l'autre non tous ces enfants là sont appelés Mamzer et donc ils ont le droit Moutarim la Vosé Basé ils ont le droit de se marier l'un avec l'autre comme Rachid nous le développe ces enfants là qui sont nés issus d'un rapport sur lequel on est passif de retranchement ils ont le droit de se marier avec les enfants qui sont nés d'un rapport sur lequel on est passif de mort comme par exemple une femme mariée donc que ce soit un enfant qui est né de frère et soeur ou bien que ce soit un enfant qui est né d'un homme avec une femme mariée et bien ils sont tous les deux aussi bien quand ils sont passifs de retranchement aussi bien quand ils sont passifs de mort par le tribunal vers Rabbi Youda par contre Rabbi Youda deuxième opinion de la Mishnah il dit non 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 ceux qui sont issus d'une relation qui est seulement passif de retranchement eux ne sont pas considérés Mamzer et donc ils n'ont pas le droit de se marier avec des enfants qui sont issus d'un rapport d'une relation sur laquelle on est passif de mort par le tribunal parce que eux c'est des Mamzerim ceux qui sont issus d'un rapport ce que le tribunal va exécuter des Kassavar car ils pensent que Mamzerim c'est uniquement ceux qui sont issus d'un rapport sur lequel on est passif de mort par le tribunal mais t'as même il faut que je me la raison elle expliquait dans les Bamots donc c'est ça le désaccord entre Tanakama et Rabbi Youda voyons sur le texte même quelqu'un qui est né de frères et sœurs cet enfant-là qui est né d'une frère et d'une sœur c'est aussi appelé un Mamzer donc il peut se marier avec un autre Mamzer de Eshetish même si c'est un Mamzer qui est né suite à un rapport avec une femme mariée les Rabbi Youda savent Rabbi Youda lui pense que Me'eshetish Ave Mamzer uniquement si un enfant est issu d'une femme mariée là c'est l'enfance d'un Mamzer mais à Koto par contre si c'est de sa sœur là Ave Mamzer donc un autre mot uniquement de Chayaveh Mitot Bedin Ya Mamzer uniquement si c'est une peine une sentence donnée par le tribunal exécutée par le tribunal là l'enfant il est Mamzer mais si c'est le carré de retranchement l'enfant il n'est pas Mamzer c'est quoi ça c'est l'explication de Rav Nachman on a un autre problème on ne peut pas expliquer la Mishnah comme ça pourquoi parce que si c'est ça l'explication de la Mishnah qu'est-ce que cette Mishnah vient nous enseigner Tanina on l'a déjà enseigné dans une autre Mishnah et lorsque Rabbi Yudan a écrit la Mishnah il ne s'est pas répété deux fois si on a déjà dit cet enseignement-là ailleurs on ne va pas le redire ici c'est-à-dire que si on l'a déjà appris dans une autre Mishnah qu'il y a un désaccord est-ce qu'un Mamzer c'est uniquement lorsqu'il y a des morts par le tribunal et que l'enfant réussit d'une telle relation là la Mamzer une autre opinion qui nous dit que non le Mamzer c'est même celui qui naît d'une relation sur laquelle on est passible de retranchement si on a déjà enseigné par ailleurs Rami Yudan il ne va pas nous répéter ça dans cette Mishnah ici et en effet on a appris ailleurs ou est-ce qu'on a appris Tanina on a déjà enseigné ça dans une autre Mishnah la Mishnah dans l'Ebam nous dit c'est qui un Mamzer et bien il y a trois opinions première opinion celle de Rabbi Akiva tout celui qui est c'est un Bélo Yav c'est un Bélo Yav voyons Rashi d'abord Tanina déjà enseigné dans une autre Mishnah ce désaccord avec le nom d'autres Tanayim donc non pas Tanakama et Rabbi Yudan mais avec d'autres Tanayim que nous allons voir dans un instant dans la Mishnah que nous sommes en train de citer donc Rachid explique la question sur la manière que Rav Nachman veut interpréter la Mishnah entre Tanakama et Rabbi Yudassi il dit on a vu pourquoi Rabbi Yudan a besoin de nous enseigner cela une deuxième fois alors qu'il nous a déjà enseigné cela dans le passé comme on va voir dans un instant donc l'opinion de Rabbi Yushua donc Rabbi Yushua il pense que le Mamzer c'est uniquement donc c'est c'est passif de mort par le tribunal alors on n'avait qu'à dire là-bas Rabbi Yudan aussi il pense comme ça parce que c'est ce que Rav Nachman a dit pour l'instant Rav Nachman a dit que la deuxième opinion dans le Mishnah de Rabbi Yudan lui il pense que le Mamzer se dit comme ça correspond à l'opinion de Rabbi Yushua il fallait dire Rabbi Yushua il pense comme ça et ainsi Rabbi Yudan aussi il disait voyons donc sur dans le Rashi le Yavo donc c'est la première opinion tout celui qui est le Yavo c'est-à-dire Rabbi Yashua c'est seulement un interdit à Vlad Mamzer l'enfant il est Mamzer c'est-à-dire que d'après Rabbi Yashua même si seulement un interdit c'est-à-dire ce n'est pas exécuté par le tribunal où il n'y a pas de carrette on va prendre l'exemple de la Yébama la Yébama elle n'a pas le droit de se marier et Rouven il est mort Shimon doit se marier avec la femme de Rouven qu'on va l'appeler Rachel par exemple et si Rachel va se marier avec quelqu'un d'autre qui n'est pas de la famille qui n'est pas le beau-frère sans avoir fait la Khalidza et bien c'est l'Oyavo c'est un lave mais d'après Rabbi Yashua même si c'est seulement un lave et bien l'enfant qui naît c'est un Mamzer et donc à plupart des raisons si c'est Hayav Mithadbe si c'est Hayav Karet et si c'est Hayav Mithadbe à plupart des raisons si c'est passé de retranchement si c'est exécuté par le tribunal voilà la deuxième opinion ça c'est dévié la deuxième opinion Shimon Atimni Omer deuxième opinion c'est le Shimon Atimni il dit tout enfant qui est né d'une union pour laquelle on est passible de la peine de Karet par les mains du ciel par Dieu c'est lui qui a appelé Mamzer et il n'y a plus de raison que celui qui est Hayav Mithadbedin qui est exécuté par le tribunal troisième opinion d'abord Rachid si on est passible sur ce rapport là donc retranchement par le ciel troisième opinion uniquement si on est passible de mort par la main du tribunal terrestre uniquement à ce moment là l'enfant il est considéré un Mamzer mais ceux qui sont passibles seulement de retranchement l'enfant qui n'est de ça n'est pas un Mamzer la raison de le raisonnement de trois opinions c'est expliqué dans le traité Ok en tous les cas Rav Nahar aussi sa réponse ne satisfait pas ne peut pas nous expliquer qu'est-ce que Tanakama et Ramiyuda veut dire dans notre Mishnah Elama Rava enfin Rava qui nous donne la réponse suivante il nous dit le désaccord en Tanakama et Ramiyuda c'est à propos du entre le converti Amoni et le converti de Moab qu'eux sont des convertis donc ils peuvent se convertir mais leur descendance ne va pas rentrer dans le peuple juif il y a ainsi l'interprétation de la Mishnah quand Tanakama il nous dit tous ceux qui n'ont pas le droit de rentrer dans la communauté c'est qui n'ont pas le droit de rentrer dans la communauté c'est le converti Amonite ou Moabite ils n'ont pas le droit de rentrer dans la communauté ils ont le droit de se marier l'un avec l'autre qu'est-ce que ça veut dire Zébazer Rashi nous dit ils peuvent se marier avec des mamzères ou les mamzères ils peuvent se marier avec des convertis Amoni et Moabite donc d'après cela le début de la Mishnah qu'est-ce qu'il nous dit tout ceux qui n'ont pas de rentrer dans la communauté de qui on parle on parle du Amoni et du Moabite qui ne peuvent pas se marier avec des juifs ils ont le droit de se marier avec ceux qui sont interdits donc les mamzères etc ça c'est ce que Tana Kama a dit Lagma a demandé c'est comme ça c'est sûr qu'ils ne sont pas appelés qu'à la communauté et ils n'ont pas le droit de rentrer dans la communauté c'est sûr qu'ils ne sont pas communautés c'est sûr qu'on a un peu se marier avec eux alors c'est quoi pourquoi Rabi Yudah il va interdire la deuxième ligne c'est Rabi Yudah la deuxième opinion c'est Rabi Yudah il interdit Lagma a expliqué comment il faut lire ça Hachikama c'est ce que je veux dire bien que Rabi Yudah il interdit en général un guerre un converti ordinaire de mamzère avec une mamzère mais quand est-ce que Rabi Yudah il interdit un ami le guerre de Raoui Laboubacal c'est un converti ordinaire qui peut rentrer dans la communauté lui n'a pas le droit de se marier avec un mamzère mais un converti de Amon et de Moab de ces pays là qui n'ont pas le droit de rentrer dans la communauté le Rabi Yudah n'interdit pas donc comment il faut dire la Mishna non pas Rabi Yudah Oser Rabi Yudah il interdit bien qu'en général Rabi Yudah il interdit un guerre avec une mamzère mais ce guerre mais ce guerre là se convertit Amon et Moab il a le droit de rentrer il a le droit de se marier avec un mamzère Rashi c'est tout c'est un seul Tana qui est en train de c'est un seul Tana il n'y a pas deux Tana il n'y a pas deux opinions ici Rabi Yudah va avec Tanakama et justement on dit bien qu'en général il ne serait pas d'accord mais ici même Rabi Yudah il est d'accord ce guerre là de Amon et Moab il a le droit de se marier avec une mamzère Tanurabana nous ça j'enseigne dans une braille à Bentej à Chanaviyomera d'un garçon âgé de neuf ans et un jour qui est cet enfant là donc on dit ce qu'on dirait c'est neuf ans et un jour il a fini ses neuf ans il est rentré dans sa dixième année maintenant Rashi nous précise pour la suite pour comprendre la suite Bentej à Chanaviyomera et cet enfant là qui a neuf ans Shugher Amoni il est converti Amoni ou etc pourquoi on se souligne qu'il y a neuf ans parce qu'uniquement à partir de neuf ans pour un garçon c'est considéré un rapport pour une fille un rapport avec elle c'est considéré à partir de trois ans qu'il y a eu un rapport un garçon qui a fait un acte considéré un rapport c'est à partir de neuf ans alors je reprends Tanurabana qui est ce garçon là c'est un guerre c'est un converti Amoni ou Moabide ou bien c'est un converti de Mithri d'Egyptien ou bien c'est un garçon de neuf ans c'est un QT1 qu'on a vu dans le cours précédent donc ils sont venus de Kuta que c'est un très réel il a amené les amis dans Shomron Venatine ou bien on a dit tout à l'heure donc Natine c'est le QT1 désigné pour servir dans le temple et qu'il ne parlera de se mailler avec des juifs ordinaires Halal c'est déjà dit ou Mauser donc tous ceux-là qui en avant chez Baoua la Kohenet qui ont un rapport que ce soit avec une fille de Kohen une fille de Lévi Valbat Israël ou bien une fille Israël qui est de souche irréprochable et bien Psaloua ils l'ont disqualifié ce rapport-là qu'ils ont eu ça a disqualifié comme Rashi nous dit qu'est-ce que c'est disqualifié de quoi ? Psaloua la Kohenet Minatouma si cette fille-là cette fille Kohen et bien dorénavant elle ne peut plus manger de la Terouma ou Minakérouna elle ne peut pas se marier avec un Kohen non plus un Olévi avec Israël quel le problème qui s'est passé maintenant en quoi elle a disqualifié la fille Lévi la fille Israël que Milina c'est Olakon que dorénavant elle ne peut plus se marier avec un Kohen donc ça c'est la première opinion de la Mishnah dans le prochain cours on verra qu'est-ce que ça veut dire première opinion deuxième opinion troisième opinion pour l'instant donc pour ce cours-là on va conclure avec ces trois opinions-là juste les lire et traduire on verra après comment c'est trois opinions dans le prochain cours Rabi Yose Omer Rabi Yose Di Kolche Zaro Pasoul Posel quiconque dont la progéniture est inable de se marier avec un Kohen disqualifie la femme avec laquelle il a eu une relation si sa descendance n'est pas disqualifiée il ne disqualifie pas la femme avec qui il a eu une relation Rashi Kolche Zaro Pasoul Minakiruna si la descendance de cette personne-là est disqualifiée de la prêtrise Posel et Tishto Minakiruna il disqualifie sa femme de la prêtrise dans la suite on va faire Aïne et Amoud Aleph dans le prochain cours 75a on apprendra qu'est-ce que la différence entre ces deux opinions-là concluons avec une troisième opinion Rabi Yose Omer Rabi Yose Omer il dit Kolchata Noce Bito tout celui avec qui tu peux te marier avec sa fille Rabi Yose Omer parle à M. Kohen comme Rashi nous le dit Kolchata Noce Bito le Kohen il est en train de parler à Kohen il dit si toi M. Kohen tu peux se marier avec sa fille on expliquera de quoi il veut dire exactement si tu peux te marier avec la fille de telle personne sache toi M. Kohen tu peux aussi épouser sa veuve Rashi si tu ne peux pas se marier avec sa fille tu ne peux pas se marier avec sa almana avec sa veuve ces trois opinions-là on les apprendra de manière plus détaillée dans le prochain cours Benz Ratachem conclure avec une alara on a parlé d'une zona en français souvent on traduit prostituée mais dans l'ébreu moderne ça se dit comme ça mais le titre dans la Torah une zona ce n'est pas ce qu'on appelle une prostituée mais c'est toute fille qui n'est pas une fille juive est appelée prostituée ou bien une fille juive qui a eu un rapport avec un homme qui n'a pas le droit de se marier avec elle c'est une interdite qui est égale pour tout le monde pas une interdite qui est juste pour les Kohen un interdite qui est égale pour tout le monde par exemple une fille juive de souche irréprochable qui a eu un rapport avec la mausère et bien elle est devenue donc zona ou bien qu'elle a eu un rapport avec un halal même qu'elle a le droit de se marier avec lui et bien elle a ce titre-là un sujet de Chassidut dans l'écouté Torah l'admourazakane il explique cette idée-là donc de zona de prostituée donc c'est comme une femme qui est déjà mariée et qui va vers quelqu'un d'autre c'est-à-dire que la chaleur à la place de la mettre envers son mari elle le met vers quelqu'un d'autre c'est cette notion de zona de prostitution sur le plan spirituel c'est qu'un juif doit prendre toutes ses forces et toute sa chaleur la donner pour Hachem et si un juif ne donne pas toutes ses forces pour Hachem et bien Chassidut Shalom il appelait avec ce titre-là mais évidemment un juif quoi qu'il arrive il est toujours attaché à Hachem des fois c'est seulement de manière cachée mais on souhaite à tout le monde que ça soit de manière dévoilée et que ça se dévoile encore plus comment Hachem il va venir comment on va voir comment Dieu et la Torah et comment Dieu et le peuple juif sont une seule chose très prochainement avec la venue de Hachem une excellente journée